Bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Je m'appelle Kevin. Je m'appelle Mélanie. Aujourd'hui, on a décidé de faire une petite vidéo sur l'entraînement physique dans le cadre de notre cours de communication publique au Cégep de l'Avogatiaque. En fait, nous, notre vidéo s'adresse vraiment à toute personne qui désire augmenter ses performances physiques. Donc, on va vous parler dans la vidéo des principes de base pour commencer de l'entraînement physique. Pour ceux qui se connaissent vraiment moins dans ce domaine-là, puis par la suite, on va vous informer sur la périodisation de l'entraînement. Donc, commençons tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que l'entraînement? L'entraînement, en fait, ça vise vraiment à l'amélioration et à l'entretien de la forme physique. Il y a plusieurs méthodes d'entraînement. Aujourd'hui, on va seulement en avoir deux. Soit la musculation et l'entraînement cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce que c'est la musculation, en fait? C'est un ensemble d'exercices physiques qui visent le développement des muscles afin d'acquérir plus de force, plus d'endurance et plus de volume musculaire ou hypertrophie musculaire. Donc, on va définir, en fait, quelques termes de base qu'on utilise dans l'entraînement, puis aussi on va les dire tout au long de la vidéo. Donc, tout d'abord, une répétition, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le nombre de fois qu'on va faire un exercice. Vient avec ça les séries. Ça, en fait, c'est le nombre de fois qu'on va faire les répétitions. Donc, on peut voir ici Kevin qui fait une série, pardonnez-moi, de cinq répétitions. Donc, vous pouvez faire deux, trois, quatre séries de cinq, dix, vingt, comme vous voulez, répétitions. Les charges, c'est le poids à l'honneur de l'exercice. Donc, Kevin, ici, faisait 135 livres. Là, il rajoute des plaques pour augmenter sa charge, donc à 225 livres. Donc, il est très important, quand vous augmentez vos charges, d'avoir quelqu'un pour vous souveiller, pour éviter que vous l'échappiez, que vous vous blessiez. L'intensité, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est la difficulté du travail. Donc, si vous voulez avoir une intensité plus élevée, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer le nombre de séries et augmenter le nombre de charges. Donc, plus la charge est élevée, plus l'intensité est élevée à la fois. Et en plus, le système nerveux central va prendre, à ce moment-là, son plein potentiel. Lorsqu'on parle du système nerveux central, on parle de la connexion cerveau-muscle, ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir atteindre votre plein potentiel avec plus d'efficacité. Le volume, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est le nombre de fois que vous allez vous passer au gym à vous entraîner. Donc, si une séance dure deux heures, vous avez un volume de deux heures pour cette séance-là. La fréquence, quant à elle, c'est le nombre de fois que vous allez au gym pour une période de temps. Donc, par exemple, trois fois par semaine ou cinq fois par mois. Si vous avez un volume d'entraînement de deux heures, ce qui n'est pas l'idéal, il est préféré d'avoir un volume d'une heure. Donc, si vous voulez diminuer votre volume, mais avoir approximativement les mêmes résultats, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter votre fréquence et votre intensité. Donc, exemple, vous allez trois fois par semaine au gym pour un volume de deux heures par séance, pour un grand total de six heures dans la semaine. Si vous voulez diminuer votre volume à une heure, ce que vous pouvez faire, c'est aller six fois au gym. Donc, une fréquence de six fois par semaine pour un volume d'une heure, encore un total de six heures. Et ça va vous donner approximativement les mêmes résultats. Donc, pour la deuxième méthode d'entraînement, l'entraînement cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est vraiment l'entraînement du muscle cardiaque. Donc, vous entraînez votre cœur, autrement dit. Dans cet entraînement-là, il existe deux branches. Donc, soit la branche aérobique et la branche anaérobique. Pour ce qui est de la branche aérobique, c'est un exercice qui a une intensité modérée et qui sollicite les grandes masses musculaires de votre cœur, ainsi que le système aéroségenre. Autrement dit, vous inspirez une grande quantité d'air et vous avez beaucoup d'oxygène qui circule dans votre cœur et dans vos muscles. Ça, c'est vraiment un exercice d'endurance où vous devez pouvoir maintenir une intensité confortable durant plusieurs minutes. Et souvent, pendant ce type d'intensité-là, on est capable de parler sans aucune difficulté, ce qui fait que tu peux continuer l'entraînement et ne pas être résumé. Tout à fait. Donc, c'est juste, vous augmentez juste les pulsations de votre cœur, mais c'est confortable comme intensité, vous pouvez le faire durant plusieurs minutes. Par contre, pour l'exercice anaérobique, on ne fera pas tout de suite l'exemple parce que ça ferait trop de bris avec le tapis brûlant. Ça, c'est vraiment un exercice d'intensité élevé à maximale. Donc, encore une fois, qui sollicite les grandes masses musculaires de votre cœur, mais aussi les systèmes ATP-CP et les systèmes aglycogènes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? C'est qu'à un temps donné que vous avez une intensité énormément élevée, vous devez utiliser du combustible, soit l'adénosine triphosphate, qui est l'ATP, la créatine phosphate, qui est le CP, et le glycogène. Donc, durant un tel exercice, votre corps n'utilise pas d'oxygène. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire un exercice anaérobique durant une longue durée. Par contre, malgré que ça va être un exercice très court comme exercice, ça va être vraiment intense. Un exemple, ça pourrait être l'athéophilie. Donc, si on jumelle, en fait, les deux branches de l'endurance cardiovasculaire, donc l'anaérobique puis l'aérobique, ce que je pourrais vous dire en résumé, c'est qu'à peu près toutes les activités que vous faites au quotidien peuvent être considérées comme des activités aérobiques. Donc, la course, la marche, le vélo, la piscine, la nage, tous ces exercices-là peuvent être considérés aérobiques si vous êtes capable de les faire durant une longue durée, que vous êtes confortable. Par contre, vous pouvez aussi les transformer en exercices anaérobiques. Si, au bout de quelques minutes, vous devez arrêter l'exercice parce que vous êtes à bout de souffle, que vous devez reprendre votre respiration. Vous ne pourrez pas parler à ce moment-là parce que vous allez être trop estifié. Donc, Mélanie va nous faire un petit exemple d'un exercice anaérobique étant à la course. Lorsque vous faites un entraînement, il est important de vous échauffer avant l'entraînement et de vous étirer à la fin. Donc, un échauffement organique, qu'est-ce que c'est? C'est un échauffement qui a une infarctité vraiment peu élevée. Donc, c'est vraiment pour éviter toutes les déchirures musculaires lors de l'entraînement. Donc, ça fait un peu, ça réveille vos muscles en quelque sorte. Il y a plusieurs types d'échauffement qui existent, comme vous pouvez faire un peu de tapis roulant ou comme une halité de la corde à danse suite. Par contre, ça dépend vraiment de l'entraînement qui va suivre. Donc, c'est sûr que durant l'échauffement, vous devez solliciter les mêmes muscles que vous allez utiliser lors de l'entraînement. Par la suite, lorsque vous finissez votre entraînement, vous devez vous étirer comme Mélanie est en train de le faire. Il est préféré de vous étirer deux heures au moins après l'entraînement parce que vos muscles vont être un peu moins chauds, parce que après l'entraînement, vos muscles sont encore chauds. Donc, c'est efféable de le faire deux heures plus tard. Là, on va rentrer en fait dans le vif du sujet. Donc, Kevin et Mélanie vont vous parler de la périodisation. Par contre, avant de se lancer dans ce sujet-là, je vais juste vous donner une petite définition. Donc, qu'est-ce que c'est la périodisation? La périodisation, en fait, c'est une méthode d'entraînement qui est utilisée en phase et en bloc. Donc, elle s'applique autant à la musculation qu'à l'entraînement cardiovasculaire. Chez les personnes cidentaires, la périodisation va leur amener une meilleure performance, de meilleurs résultats, parce que le corps n'aura jamais le temps de s'habituer dû au stress que l'entraînement va causer, parce que l'entraînement ne sera jamais pareil. Donc, il ne va jamais s'habituer, donc il ne va jamais cesser de progresser. Donc, je vais vous initier à propos de la base de la périodisation, et je dis base parce que ça nous aurait pris des mois, voire des années, afin d'élaborer avec vous une périodisation que je me n'aimerais être pratiquement parfaite. De plus, la science est à constante évolution, donc nul n'est parfait. Grâce à notre exposé, nous vous garantissons que vous pourriez augmenter vos gains en force, votre endurance, votre volume ou hypertrophie musculaire, votre puissance musculaire, et de même le niveau cardiovasculaire. Et puis, nous vous comptons sur vous afin de battre vos propres recours personnels. Nous avons choisi de parler de la périodisation parce que nous sommes vite rendus compte, que ce soit sur les internets ou bien tout simplement dans tous les contenus dont on parlait la périodisation, que la vulgarisation de la périodisation s'avérait beaucoup trop complexe. Donc, seuls les maniaques de l'entraînement ou les scientifiques et l'activité auraient pu comprendre. Donc, nous vous avons simplifié la tâche en vous vulgarisant le mieux possible ou le contenu le plus basé possible, qu'est-ce que la périodisation. Et étonnez-vous pas qu'il n'y a pas de graphique ou de tableau qui pourrait créditer la pertinence de nos propos. Donc, s'il vous plaît, faites-nous confiance parce que nos sources sont pertinentes. Également, sachez que la périodisation peut s'appliquer sur tellement facteurs. Je nomme deux exemples. L'exemple 1 serait le type de sport ou la discipline de l'athlète ou bien simplement le stress-environnement de l'athlète. Donc, je vais vous parler de simplement trois types de périodisation et qui sont des pierres d'assises à tous les autres types de périodisation. Et pour terminer avec mon charabia, dites-vous que la périodisation est un principe très puissant. Donc, il faut respecter à la lettre ce que je veux vous dire parce que sinon, les résultats ne seront pas avant les roues. Et puis, il y aurait pu avoir des inconvénients comme par exemple le sur-entraînement qui pourrait se produire. Donc, vous pourriez stagner vos résultats, voire même diminuer vos qualités physiques que vous aviez avant même d'amorcer votre entraînement lié sur la périodisation. En ce qui concerne le sur-entraînement, ça se définit comme une fatigue chronique qui est liée à une surcharge physique ou bien mentale. Quand on parle de surcharge physique, c'est quelqu'un qui va trop s'entraîner. Puis, mentale, c'est tout l'environnement émotionnel qu'il peut atteindre. Puis ça, c'est sûr que ça l'atteint sur tes compétences en entraînement. Souvent, c'est dû à une consommation d'énergie supérieure à ta réserve. Donc, tu vas trop dépenser d'énergie pour les réserves que tu as. Quand je parle de réserve, c'est tout ce que tu manges, ça s'accumule, c'est de l'énergie que tu dois utiliser. Bien, il y en a qui n'en auront pas assez. Donc, ça va faire des problèmes dans l'entraînement. Là, on a deux exemples ici. Ça, c'est un athlète qui va suivre sa périodisation à la lettre. Ce qui va faire qu'au bout de la ligne, il va toujours être prêt pour un nouvel entraînement. Puis qu'il va être en forme, puis il va bien persévérer, puis bien accomplir ses objectifs. Tandis qu'ici, c'est un athlète qui ne se voit pas bien le principe de périodisation. Puis au bout de la ligne, il n'y aura rien d'avantageux pour lui. Donc, pour vous expliquer, ici, l'athlète qui suit bien son entraînement, il va être au repos. Il va bientôt, après ça, il va commencer à s'entraîner. Donc, évidemment, ton énergie descend. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va savoir bien s'alimenter, puis se reposer. Donc, la récupération va être super efficace. Il va monter en haut de la limite. Ce qui veut dire qu'il va avoir un surplus d'énergie. Il va être prêt à recommencer un nouvel entraînement, et ainsi de suite. Donc, dans ce temps-là, bien, tu es capable de vraiment atteindre tes objectifs, puis de persévérer, puis de performer comme il faut. Tandis qu'ici, la personne qui ne va pas vouloir suivre son protocole à la lettre, qui va vouloir trop en faire, bien, ici, il part au repos, il s'entraîne, il ne mange peut-être pas suffisamment, il veut trop s'entraîner. Donc, il recommence, il recommence. La récupération, elle ne se fait jamais. Il n'arrive jamais à atteindre en haut de la limite. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il recommence un nouvel entraînement, il est dans le rouge. Ça, c'est vraiment pas bon. Dans le fond, il ne peut vraiment pas atteindre ses limites, il ne peut pas se pousser, il va, genre, aller au gym, en fait, pour rien. Donc, c'est là qu'on ne voit pas d'amélioration. Ça fait que c'est tout pour le sur l'entraînement. Donc, maintenant, passons au vif du sujet. Donc, avant de parler directement de la périalisation, je veux vous initier à propos des différents tableaux qu'on a ici. Donc, le premier tableau qu'on a ici, c'est ce tableau à propos de la musculation. Donc, un entraînement qui est typique. Donc, la plupart des gens en 70 ans qui sont débutants vont faire ce type d'entraînement-là. J'ai ensuite ici la première utilisation, qui est la périalisation alternée. La deuxième ici, qui est la périalisation, pardon, ici, qui est la périalisation linéaire. La deuxième ici, qui est la périalisation alternée. Et la troisième, qui est la périalisation onducatoire. Donc, ici, si on peut se fier à propos avec toutes les graphiques, ici, les tableaux, pardon. On peut voir ici, à votre gauche, le nombre de semaines. Donc, qui va défiler avec le temps. Et ici, on peut voir qui va changer avec le nombre de jours. Ensuite, ici, on a le nombre de séries. Et ici, j'ai mis un emphase pour ne pas changer le nombre de séries de chaque type, des types de périalisation et l'entraînement typique. Afin que vous puissiez comprendre le mieux possible qu'est-ce qu'est la périalisation. Et puis, on a à votre boîte complètement le nombre de répétitions. Et ici, on peut voir comparativement aux autres tableaux qu'un entraînement typique, ça ne change jamais. Parce qu'un des gens sédentaires, la première chose qu'ils vont faire, quand ils vont faire un entraînement en bloc, ils vont changer les exercices. Donc, ici, je vais mettre en emphase que ça peut se faire à tous les types d'exercices qu'il y a sur la planète. Que ça peut se faire sur les entraînements au poids. Ben non, d'autres types de poids comme les Kitterbill, qui est un poids qui est vraiment, qui va enfaser avec la charge du corps en même temps. Ensuite de ça, sans vous attendre, ah non, pardonnez-moi, je vais vous parler. La différence entre un entraînement typique et un entraînement de périalisation, c'est au niveau des charges, ou comme du matin, RM, qui veut dire répétition maximale. Donc, ici, on peut voir un pourcentage qui correspond au pourcentage maximal que vous pouvez mettre sur un mouvement. Donc, ici, exemple, je vais prendre un exemple, les squats, qui est un entraînement pour les jambes. Donc, on peut voir que, admettons que je fais 300 livres au squat, donc 57,5% de votre 300 livres va faire à peu près entre 70 et 80 livres. Donc, vous devriez faire 15 répétitions de 3 à 4 séries avec, comme j'ai dit, entre le 170 et le 190 livres. Donc, première chose, je vais entommer avec le premier type de périalisation qui est linéaire. Et je commence avec celle-là parce que c'est celle qui est la plus familière par les adeptes de périalisation. Elle est appelée ainsi parce que le nombre de répétitions diminue parallèlement à l'intensité qu'elle augmente, et ça, pendant tout le bloc d'entraînement. Et avec cette forme de périalisation, le volume de travail va diminuer et, comme je viens de dire, donc la charge va augmenter au fur et à mesure que vous faites votre programme d'entraînement. Malheureusement, il y a certains des inconvénients liés à ce type d'entraînement-là. Donc, la première serait au niveau du système nerveux central, donc la connexion cerveau-mus. Et puis, parce qu'au début de l'entraînement, au du bloc d'entraînement, pardon, le volume d'entraînement est peu élevé, comme je viens de dire tout à l'heure. Et à la fin, elle est très éleveuse. Donc, votre système nerveux central, au début, sera peu potentialisé et à la fin, il sera surchargé. Donc, il y a beaucoup de chances que, durant les semaines à venir, que vous serez incapable de vous s'entraîner avec une bonne performance. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le choix de diminuer votre intensité et augmenter votre volume d'entraînement. Donc, puis vu que ce type d'entraînement-là augmente intensément votre taux de force, donc forcément, vous allez perdre votre force musculaire. Parce que, comme j'ai dit, vous allez, vous allez, voyons, vous tourner au repos pendant un, 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 quand même assez longtemps, parce que je veux mettre un enfant sur le système nerveux central qui prend plus de temps à récupérer que le physique en tant que tel. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'entraînement, de l'autonomie, de la canalisation alternée, celle-ci, il y a éliminé la perte de puissance qui est de la force de celle linéaire à fin de programme. Et puis, elle est non linéaire parce qu'elle est la perte entre le volume et l'intensité. Parce que, comme on voit ici, on a un arrière de 85-90, elle redescend à 87 et remonte à 92, ce qui n'est pas le cas avec celle-ci, donc, qui monte tout le temps, donc, qui épuise le système nerveux central. Ensuite de ça, elle potentialise également, et souvent, le processus entre l'hypertrophie et la force, qui est une bonne chose. Donc, vous voyez, je donne un exemple des athlètes de football, les forces sont super musculeux et super, super explosifs, super fort. Il y en a beaucoup des sportifs au niveau d'esplosion qui vont appliquer ce type de périodisation-là. Donc, la périodisation internaire va éliminer la plupart des inconvénients de la périodisation linéaire. Et puis, encore une fois, il y a un autre inconvénient lié à cette périodisation-là qui est qu'il est difficile de calculer ou de prédire la charge aux exercices qu'on va mettre, et ce, à chaque bloc d'entraînement, donc un bloc de 1 cours de cataclysme, donc au bloc de 2 semaines. Donc, le seul moyen pour remédier ce problème-là, ce serait de se payer un entraîneur qualifié ou bien avoir une pleine connaissance de son corps, mais malheureusement, nous sommes des gens sédentaires, donc nous ne sommes pas capables de payer des sommes astronomiques pour des entraîneurs privés. Et puis, je suis désolé de vous dire ça comme ça, nous sommes des gens sédentaires, donc nous ne connaissons pas notre corps. Ensuite, pour le dernier type de périodisation, le dernier type de périodisation est celle 11 à 3, et elle attente entre le volume et l'intensité d'une séance à l'autre, et non en bloc d'entraînement. Donc ici, il faut que je dis qu'on change de bloc de 2 semaines, tandis qu'ici, on change à toutes les séances. Par exemple, ici, c'est pour une semaine d'intérêt, donc sous 7 jours, donc une journée 1, on pourrait dire, serait lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Donc, à chaque journée d'entraînement, vous allez changer vos poids, parce que l'intensité et le volume vont changer avec le temps. L'avantage premier de ce type de périodisation, comparativement à tous les autres types de périodisation, est le fait qu'on peut créer une flexibilité des séances. Il arrive à tout le monde, et même à des athlètes, d'être fatigués lorsqu'ils arrivent le temps, pour des raisons fixes, comme je disais plutôt, que ce soit le stress ou vice-versa. Et puis, lorsqu'il est temps de performer, la performance n'est pas au rendez-vous. Donc, pour pallier ce problème-là, on va interchanger les séances d'entraînement pour, en fait, être capable de faire l'entraînement sans couper notre bloc d'entraînement, donc, un exemple que je pourrais faire, ce serait, admettons que je suis au gym, puis que je suis lundi, donc ma journée 1, et que je dois faire 3 à 4 séries de 5 répétitions, et puis je me rends compte que ma première série, je n'arrive pas à mon 5 répétitions, j'arrive à 4, par exemple, donc, puis je me dis, ah, je vais refaire une autre série, puis je vais refaire une autre, mais ce serait plus de 5 répétitions, j'en fais 3, là, et je me dis, au lieu de couper mon entraînement, j'ai juste à interchanger ma journée 1 avec, je ne sais pas moins, ma journée 3, qui est beaucoup moins dure physiquement, parce que, peut-être que le volume est élevé, mais le volume, ça se fait relativement beaucoup mieux qu'un entraînement en intensité, donc, on va juste interchanger la journée 1 avec la 3, donc, lundi, je vais faire la journée de 3 à 4 séries de 5 répétitions, et, mercredi, je vais retourner avec ma journée 1, et en espérant que ma performance va être au rendez-vous. Ceci termine la périodisation au niveau de la musculation. Maintenant, au niveau cardiovasculaire, on peut faire les différents types de périodisation avec le cardiovasculaire, mais la périodisation va plutôt s'appeler, pardon, donc, le HIIT, ou l'entraînement par intervalle à grande intensité, pardon, sachez que le cœur est un muscle et il peut s'acclimater également à divers entraînements, donc, il faut créer un stress pour avoir des résultats, donc, c'est pour ça la méthode de HIIT à intervalle. Il faut admettre, c'est-à-dire que certaines disciplines qui vont profiter de l'entraînement par intervalle complètement à d'autres, une comparaison, j'aurais voulu dire, et, je ne sais pas, moi, un maritanien et un splinter. Un maritanien est un athlète qui va faire un long volume d'entraînement au niveau de la course, donc, 42,5 km, ce qui est énorme, donc, il est impossible pour lui de faire un entraînement de 42,5 km avec un entraînement anaerobique, donc, un entraînement HIIT, pour un amateur athlète, il serait d'augmenter son volume et diminuer son intensité par intervalle, tandis qu'un sprinter, dont lui, cette discipline est de courir de courte distance, mais très intensif et très explosif, devra augmenter son intensité et diminuer son volume. Le HIIT est une alternative qui permet de sauver du temps. Donc, vous avez plus d'attente pour vous. Ça permet de perdre du poids plus facilement et plus rapidement parce que, c'est scientifique, mais il y a un effet de brûler des graisses après l'entraînement, même si on ne fait rien. Et puis, ça permet d'obtenir un système cardiovasculaire plus efficient. Donc, pour terminer avec la HIIT, la méthode classique, qui est de courir une intensité monotone pendant un nombre de temps fixe et démodé et le HIIT est la meilleure façon d'avoir les meilleurs étoiles quand tu vois ce qu'il y a. Bon, bien, moi, je vais vous parler de la planification de l'entraînement. En fait, la planification d'entraînement a le colpé d'organiser les charges d'entraînement d'une durée déterminée souvent par l'entraîneur, de façon très cohérente, tout en respectant les principes d'entraînement que Catherine vous a parlé tout à l'heure, afin que l'athlète réussisse à atteindre des objectifs très précis. En bref, cela consiste à alterner les phases de travail d'intensité et de récupération afin d'amener la meilleure progression possible et en évitant le surentraînement, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Il existe trois périodes de planification d'entraînement et les trois ont des durées et des objectifs très différents. Les exemples que je vais utiliser lors de ma présentation, ça va porter sur l'athlète cycliste. Donc, premièrement, le macro-cycle. Le macro-cycle a une durée de 4 à 8 semaines. C'est un cycle plus reconstitué, ce qui veut dire qu'il englobe plusieurs mesocycles. Habituellement, chaque macro-cycle a des objectifs précis, utilisés pour établir une cohérence interactive aussi. Quand je parle de macro-cycle, souvent, il va englober le PPG, le PPO et le PPS. Lorsque je parle de PPG, c'est préparation physique générale. La préparation physique générale, elle touche tout, en fait, la musculation, l'entraînement dehors. C'est beaucoup varié afin que l'athlète touche tout, 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 les points à améliorer. Le PPO, c'est la préparation physique orientée. Ça va être une préparation physique qui va orienter vers son vue, ce qui veut dire que vu que c'est un cycliste, il va faire de la préparation de la course, d'endurance. Il peut faire toutes autres sortes de vélos, mais pas compétitifs. La préparation physique spécifique, c'est vraiment spécifique au but de l'athlète. Par exemple, le cycliste, lors de sa période de préparation spécifique, il va faire des longues durées à vélo, qui va vraiment donner de l'intensité et de l'endurance au maximum. Ensuite, le masocycle, lui, c'est grâce à sa charge d'entraînement très diversifié et répété. Cela va permettre une bonne adaptation supplémentaire et complémentaire. Tout est abordé afin d'avoir les meilleures récupérations possibles encore une fois. Lorsque je parle de diversification et d'alternation, je parle de ça. Par exemple, sous six semaines, l'athlète, il va alterner volume, intensité, compétition et récupération tout le temps. Par exemple, volume, intensité, compétition, entretien. Quand je parle d'entretien, c'est la récupération pour que l'athlète puisse recommencer. Ça va souvent être suivi d'une période d'intensité ou de compétition parce que ça, ça l'épuise beaucoup. La dernière période de planification, ça va être le micro-cycle, c'est le plus court. En fait, celui-ci, ça ne va pas être sur des semaines, mais bien sur des séances. Souvent, ça va être quatre à dix séances avant la période de compétition. Ce cycle-là, il a comme but d'améliorer des paramètres vraiment spécialisés. Chez le cycliste, en fait, c'est dans la petite retouche à faire avant la compétition qui est prévue. C'est vraiment une période à ne pas négliger. Bon, puis en fait, cette partie-là, je vais vous expliquer le beau petit à nouveau que je vous ai fait. C'est les périodes, dans le fond, avant la compétition et la récupération. Donc, il va y avoir la période hivernale, pré-compétitive, compétitive et la période de récupération. En fait, quand je parle de la période hivernale, ça, ça va contenir le maintien de la condition physique. Quand je parle de maintien de la condition physique, bien entendu, c'est le PPG qui est la préparation physique générale. Là-dedans, aussi, il va y avoir l'entretien des mouvements. Par exemple, le cycliste va entretenir son mouvement de pédalage. Il va enrichir son répertoire technique en pratiquant des activités aussi variées. Ensuite, c'est un macro-cycle, comme je l'ai dit tantôt, qui va durer 4 à 10 semaines. Après ça, il va y avoir la période pré-compétitive qui va être de 8 à 12 semaines. Cette période-là, elle va plus servir à augmenter les capacités aérobiques, favoriser vraiment la puissance et l'endurance. Réaliser les premiers tests parce que la compétition va se dérouler ici, donc c'est important qu'il fasse des pré-tests pour voir où il se situe. Il va falloir qu'il travaille ses points forts pour être prêts, justement, à la période compétitive. Dans la période pré-compétitive, on va retrouver beaucoup de PPG et de PPO, préparation physique générale au maintien de la condition, puis préparation orientée qui va être beaucoup variée pour s'orienter vers le vélo. Ensuite, la période compétitive, elle, la période compétitive, elle va durer 24 à 28 semaines, donc c'est vraiment long. C'est aussi vraiment important de respecter la planification, surtout aussi la récupération, si on veut qu'il passe au travers de toute cette période-là. Ça, ça va être beaucoup de préparation physique spécifique. La préparation physique spécifique, c'est ce qui va toucher vraiment la compétition, le vélo. Ça va vraiment falloir que l'athlète se concentre beaucoup plus sur cette partie-là qui va prendre de 90 à 95 % de son temps. Ensuite, la préparation physique générale, c'est juste pour qu'il continue de se maintenir dans différents domaines. Musculation, il peut aller en salle s'entraîner, il peut s'étirer, il peut aller faire la course d'activités variées, aussi pour ne pas que son moral diminue parce que c'est beaucoup stric. Souvent, cette période de compétition-là, on veut vraiment atteindre la puissance maximale. L'athlète veut vraiment qu'il se dépasse. Il va planifier aussi ses chars de travail pour travailler encore ses points forts et faits, puis là-dedans, il va y avoir des compétitions aussi. Ensuite, il va la période de récupération. La période de récupération, c'est elle qui va suivre les périodes de compétition. Souvent, ça va durer de deux à trois semaines, mais il est vraiment important que la première semaine, l'athlète fasse rien, 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 et ensuite, il recommence progressivement à ses entraînements parce qu'avec tout l'effort qu'il a mis, c'est vraiment important qu'il mette son corps à zéro, ce qui veut dire qu'il peut recommencer à être moins strict sur sa nutrition, il peut recommencer à faire des petites sorties parce qu'avant, il n'y avait pas de doigts, donc il peut se permettre de boire un peu, si on peut dire ça comme ça. Ça fait que c'est un peu ça qui englobe les différentes périodes. Voilà, c'est ce qui complète notre petite capsule sur l'entraînement. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Mais faites attention à tous les conseils qu'on vous a donnés, il ne faut pas que vous poussiez votre corps à bout. Allez-y avec modération pour lui laisser le temps de progresser. Sur ce, n'oubliez pas de vous échauffer au début de l'entraînement et de vous y tirer à la fin. Bye! 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 Bye!